L'Organisation des droits humains, Beth Slem, dénonce dans un rapport un usage de la torture systématique, généralisée et prolongée, mis en œuvre par le gouvernement Netanyahou. L'ONG rappelle que les prisons ont toujours servi d'outils pour oppresser et contrôler la population palestinienne. Depuis 1967, Israël a emprisonné quelques 800 000 palestiniens de Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est, soit 20% de la population totale. Et la situation s'est aggravée sous le gouvernement actuel. C'est Israël qui a annoncé jeudi la révocation du statut diplomatique de 8 norvégiens représentant la Norvège auprès de l'autorité palestinienne. On peut se demander quel est le pouvoir de l'autorité palestinienne sur les personnes qu'elle reçoive. Tout est sous le contrôle d'Israël. Fin mai, la Norvège reconnaît officiellement l'état de Palestine. A cette époque, l'ambassadeur de Norvège en Israël est rappelé dans son pays. En juin, Oslo décide d'augmenter son financement à l'UNROI, qui est l'office des réfugiés palestiniens. C'est l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Cette dernière est un pilier de l'aide à Gaza. Début août, la Norvège soutient la procédure initiée par la Cour pénale internationale à l'encontre de Benyamin Netanyahou. Le premier ministre israélien est de trois dirigeants du Hamas pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés à Gaza. Une révocation israélienne injustifiée selon l'Union Européenne. Le chef de la diplomatie de l'Union Européenne a condamné vivement la révocation injustifiée du statut diplomatique du personnel norvégien auprès de l'autorité palestinienne. Le porte-parole du département d'Etat aux Etats-Unis, Mathieu Miller, rappelle que la Norvège a joué de longue date un rôle important en dialoguant avec l'autorité palestinienne et israélienne, ajoutant que les Etats-Unis estimaient que des mesures visant à les empêcher de jouer ce rôle n'étaient pas particulièrement constructives. Un communiqué concernant les agressions contre la librairie du Tiertan à Obna et sur plusieurs rassemblements de soutien au peuple palestinien. Ces dernières semaines, les incidents lors des rassemblements de soutien au peuple palestinien se sont multipliés en Ardèche. Agressions par plusieurs militants pro-RN à la boule de Suron, insultes racistes, bousculades, tentatives d'écraser une manifestante. Intercations à Obna lors du rassemblement du samedi contre le génocide en cours en Palestine avec deux personnes, dont une se revendiquant de nationalité israélienne. Tout récemment, deux individus s'en sont pris à la librairie du Tiertan à Obna et à ses salariés et n'ont pas hésité, en plus des menaces verbales, à saccager la vitrine en faisant tomber l'étagère où étaient exposés les ouvrages sur la Palestine. Même non revendiquée, cette attaque ressemble étrangement aux méthodes utilisées par l'extrême droite. L'histoire nous apprend que celle-ci a toujours préféré brûler les livres que de les lire. Cela s'appelle autodafé, qui veut dire acte de foi. Ce n'est pas un hasard si c'est un lieu de savoir et de culture qui a été attaqué par ceux qui ont toujours préféré la formule « ne pense pas, obéir ». A l'origine de ces intolérables agissements se trouve le soutien inconditionnel apporté à la politique génocidaire de l'État d'Israël par Emmanuel Macron et les plus hautes autorités de l'État. Un soutien qui a engendré la criminalisation de toute expression de solidarité avec la cause palestinienne, au point que le simple port d'un drapeau palestinien est devenu une manifestation d'antisémitisme et une infraction susceptible d'être verbalisée. Ce n'est pas que des gens du Hezbollah qui ont été assassinés par Israël, mais il y a aussi la population civile dans toute une partie sud du Liban, et y compris à Beyrouth même, qui a été victime des attaques israéliennes. Et ce que nous enseigne aussi ce qui s'est passé au Liban en Iran, c'est que quand Israël veut liquider un dirigeant, ils peuvent le faire et savent le faire comme ils l'ont toujours fait. Donc c'est clair et net que chaque fois qu'il y a des victimes, soi-disant collatérales, c'est qu'elles sont choisies et voulues. Je voulais aussi rappeler un point par rapport à l'Union Européenne. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques temps, Van der Leyen et toutes les quanties se sont déplacées à Grande-Pompe à Beyrouth pour signer un accord avec le gouvernement pourri du Liban, qui est largement remis en question par sa population, notamment à l'occasion des quatre ans de la catastrophe du port de Beyrouth, qui a fait des dizaines de milliers de morts, rappelons-le. Donc l'Europe est allée signer un accord avec le gouvernement libanais pour que le Liban bloque les réfugiés syriens au Liban et les empêche d'aller plus loin. Donc créant ainsi une situation assez terrible sur le territoire libanais, où d'une part on a une population exsangue qui vit dans une misère noire depuis des décennies maintenant, et puis ça s'aggrave en plus la situation du port. D'autre part on a un nombre très important, plus d'un million je crois de réfugiés syriens sur le territoire libanais, le tout avec les bombardements réguliers d'Israël sur tout ce petit monde, et tout ça l'Europe le valide et le bloque sur place.